Et yo les potes, c'est Adéry, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Et cette semaine, il y a de la nouveauté. C'est pas une nouveauté dans un fast-food, mais c'est un nouveau fast-food. Vous avez dû le voir passer sur les réseaux, il y a Fast Good Cuisine qui a sorti son restaurant, sa chaîne de restaurant, on va dire, de poulet pané. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu l'eau à la bouche. J'habite pas à Paris, donc j'ai pas pu avoir l'exclusivité de le tester. Il a fallu que j'attende quelques jours avant que ça arrive à Lille. Et là, c'est enfin arrivé à Lille. Je vais prendre la voiture, je vous emmène avec moi et on va tester ce nouveau restaurant. On va essayer de prendre le maximum de choses et de dégommer ça tous ensemble. Du poulet pané, j'en ai l'eau à la bouche, les gars. Donc, avant de vous emmener avec moi, pensez à vous abonner, ça fait grossir la chaîne. Surtout que je vise les 1500 abonnés avant la fin de l'année. En vrai, c'est possible. Donc, mettez les pieds sous la table et je vous emmène avec moi à la découverte de Pepe Chicken. Bon, on commande ! Du coup, choisissez votre burger, Pepe Burger. Choisissez votre accompagnement. Potato, waffle, fries. Ajoutez une sauce Pepe Hot Sauce. Choisissez votre boisson. Sans le pellegrino. Dessert, on n'en veut pas. 15,90€ quand même. Et ensuite, on a dit quoi ? Pizza Wing. Ça. Choisissez vos wings. Flaming Wing. Putain, plus 1€ parce que c'est épicé. Sauce, tu veux quelle sauce ? Je pense que je vais prendre la Pepe Sauce. Allez. Choisissez votre accompagnement. Tu veux des frites ? Non, rien. Ah bon, tu veux rien ? C'est gratuit. Bah ouais. Ouais, des frites. On va prendre ça. Potato. Tu veux quoi en boisson ? Tropico ? Oui. Ajoutez au panier. Faut voir le panier. Allez. Oh non, qu'est-ce qu'il y a ? Oh merde, je vois. Non, ça va. T'es en train de filmer mon cul. Ouais, je fais un vlog. Allez, viens. J'ai réussi à gratter toutes les sauces. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Bah, je discutais avec le mec et puis il m'a dit bon allez, je te mets toutes les sauces à découvrir. Et du coup, apparemment, la meilleure sauce, c'est la sauce verte. Du con vert à ça. On vient de récupérer la commande. Normalement, on aurait dû manger dehors. Mais bon, on est le 25 novembre. Il pleut, il fait froid. Du coup, on se retrouve dans le parking. Donc, on a un joli petit mot. Si vous commandez, vous aussi, vous aurez ce petit mot. Est-ce que la description va être à la hauteur du bout ? Je l'espère. Alors, gros big up. Du coup, celui qui était à l'accueil du restaurant à Lille. Parce qu'on a eu toutes les sauces. Et apparemment, celle-là, la sauce verte, c'est vraiment la meilleure. Il m'a dit vraiment. Donc, on va voir. Donc, toi, tu as les Wings épicés. Et moi, j'ai le PP Burger. Alors, ce qu'on peut noter, déjà, c'est qu'il y a le logo partout. Vraiment partout. Après, c'est bien. En vrai, le packaging est quali. Oui, il est bon. Ça fait bien. Avec les petits autocollants. C'est très bon. Bon, alors, déjà, l'ouverture, j'aime bien. Ça se présente comme ça, à l'intérieur. Franchement, belle portion de frites. Le burger a l'air consistant. On va goûter une frite. C'est des Wings que j'ai pris. Bah, je ne sais plus. Je n'avais pas pris des Tenders, normalement. Bon, alors, déjà, les frites sont validées. Elles ont goût de chips au barbecue, les frites. Ouais. Elles sont plutôt pas mal. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est le burger, quand même. Ah ouais, il y a même un petit papier PP Chicken au fond de la boîte. Attends, on va goûter la sauce verte, meilleure sauce. Elle est trop bonne. La sauce verte. Pépite. Masterclass. C'est un truc que tu pourrais manger à la petite cuillère. Ouais. Ça fait sauce faite maison, en fait. Je ne sais pas si ça se... Bah, ça se fout. Ouais. Alors, le burger. Ouh, il m'a l'air généreusement généreux, ce burger. Regardez-moi ce burger. Hé. Bon, il y a de la salade qui tombe partout. Je ne peux pas avoir vu nettoirer la voiture. En vrai ? Ça donne envie, non ? Bon, allez. Bon appât. Bah franchement, c'est bon. Merde, ça ne se tient pas. Il y a tout qui se casse à la gueule. Catastrophe. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, comment c'est bon. Franchement, alors de là à dire que c'est le meilleur poulet frit que j'ai mangé, peut-être pas. Mais le burger est très très bon. On va goûter à pépé sauce maintenant. J'arrive pas à sentir de goût sur la pépé sauce. Alors, elle est bonne. On dirait une moutarde américaine vraiment, vraiment light. C'est bon, hein ? Mais la sauce verte est meilleure. Tiens, je te la mets là si jamais toi tu le goûtes. Ouais. Ça, c'est les wings de poulet épicés. Épicés. C'est vraiment épicé ? Non. Ah non, pas du tout. Bah, moi, non. Je trouve pas. C'est pas incroyable. Alors, ouais. Niveau épice, honnêtement, je mettrais un piment. Ou un et demi, mais pas deux. Bah, peut-être deux pour certaines personnes, tu vois. Ouais, mais regarde-moi, d'habitude, normalement, je mange pas... Ouais, pour moi, c'est un piment, quoi. C'est très light. Ouais, franchement, le piment, il pâche. Ça a un léger goût relevé, mais c'est pas super épicé, quoi. Et si, avec la haute sauce... Ouais, la haute sauce, c'est celle-là ? Non, c'est celle-là. Alors, avec la haute sauce. Alors, oui, avec la haute sauce, la température corporelle augmente un petit peu. Mais c'est pas... C'est pas transcendant, quoi. Niveau épice, on peut faire mieux. On peut aller tabasser un peu plus. Bon, après, il faut plaire à tout le monde, quoi. Mais... Après, en soi, les wings, ils sont passables. Ils sont pas exceptionnels, mais... Bon, à la limite, tu peux aller à KFC pour ça, non ? Ouais. Et c'est moins cher. C'est... C'est kiff-kiff avec KFC, ouais. Par contre, en soi, le burger... Le burger est bon, même s'il se tient pas. J'arrive pas à le manger, en fait. Y a tout qui glisse, y a tout qui coule. Bon, alors, tant mieux, c'est parce qu'il est généreux en sauce. Mais, ouais, non, j'arrive pas à le tenir. En soi, le burger passe beaucoup plus que les wings. Pour moi. Tu veux goûter un croc, du burger ? Fais gaffe, parce que... Ouais, y a pas l'air stable. Pas du tout. Bon, après, c'est bien, parce que ça fait pas burger de fast-food, quoi. Ouais, bah, bonne chance. Ah, bah, du coup, je vais pouvoir goûter le tender un peu seul, on va dire. En vrai, le tender, c'est moelleux. Il est bien assaisonné, il a du goût. Franchement, le poulet en lui-même est bon. Après, de là à me dire que... Cette saveur particulière qui explose en bouche, C'est une belle phrase marketing, dans les faits, pas tellement. Non. Il est bon. Ouais, il est bon. Mais il n'a pas de saveur particulière, je trouve. Non. Peut-être qu'il a voulu faire ça avec sa sauce dedans. Ah, peut-être. Tu vois, il y a une sauce différente de tout ce qu'on trouve dans les burgers. Je ne sais pas si il y a laquelle qu'il a mis dedans. Si, il est bon. Il est bon, tu vois. Ouais, si, franchement, non, il est bon. Après, ce n'est pas incroyable. Non, mais c'est clairement au-dessus de la moyenne. Le burger est au-dessus de la moyenne. Après, il est pris. Ouais. Ah oui, je ne vous l'ai même pas dit. Du coup, un menu, donc un burger ou 5 wings, 5 tenders, frites, boissons, tu vas chercher dans les 16 euros. Donc, ce n'est pas du fast-food, on va dire, bas de gamme, tel que McDo, KFC, BK. Ça va plus taper dans la catégorie des 5 guys. Maintenant, la question, c'est, vu que c'est la catégorie, où est-ce que je retournerais le plus entre Pepe Chicken et 5 guys ? J'irais plus quand même 5 guys. Voilà. En fait, le choix de 5 guys, ça a plus de choix en soi. Ouais. Ouais, déjà, c'est vrai que le choix est relativement limité sur la carte. Après, c'est l'ouverture. Ouais. Et puis, c'est quand même plus rapide. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que même l'organisation, tout ça, c'est plus simple d'aller dans un restaurant, enfin, dans un fast-food. Du coup, je me suis renseigné à côté. C'est ce qu'on appelle une dark kitchen. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est uniquement fait pour emporter. D'ailleurs, petit fun fact, tu arrives devant le restaurant à Lille, il n'y a aucune enseigne fast-food cuisine, enfin, Pepe Chicken by fast-food cuisine devant. Ils font plusieurs autres restaurants à l'intérieur. Du coup, est-ce que c'est les mêmes recettes de poulet ? Je ne sais pas. Après, pour réduire les coûts, pour que ça nous coûte moins cher. Non, c'est que ça coûte moins cher à l'utilisation pour le propriétaire. Pour nous, honnêtement, pour le prix, tu payes le marketing. Ah oui, c'est ouf, hein ? Non, franchement, le burger, il passe. Toi, tes wings, tu les noterais combien ? Je les noterais 4. Toi, tu les noterais 4, tes wings ? Moi, je suis un peu plus sympa que toi. Je dirais, c'est la moyenne, tu vois, je les mettrais à 5. Ah oui, moi, ils ne valent pas le coup, je trouve. Burger, je les mettrais 7. J'ai bien aimé, quand même. Toi, tu les mettrais combien ? Ouais, 7. 7 aussi ? Ouais. Après, mention spéciale au packaging, parce que le packaging est vraiment bien, je trouve. Ouais, franchement, on va s'envigner. Le packaging, ouais, c'est une vraie réussite. Vraiment, mention spéciale à la sauce verte. Je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir dedans. Je dirais de la crème. Enfin, du yaourt à la grecque, peut-être. Ouais. Je dirais du basilic. Du basilic ou du persil ? Enfin, je ne sais pas. Enfin, il y a beaucoup d'herbes. Et cette sauce, c'est une vraie réussite. Après, goûtez, faites-vous votre avis vous-même. Bon, voilà les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous. 1500 abonnés avant la fin de l'année. En vrai, c'est possible. Qu'est-ce qu'il nous fait ? En plein outreau, il y en a un qui décide de faire des drifts sur le parking. Heureusement que c'est la fin de la vidéo. Bon, ouais, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez la vidéo. Partagez-la à des potes qui la partagent à des potes. On va faire grandir cette chaîne. On va arriver jusqu'où ? Je ne sais pas. Mais au moins, essayons de la faire grandir. Moi, je vous laisse ici. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Au revoir.